Magnifique, superbe, magique, extraordinaire. Vraiment des interprétations et cette conjugaison de l'orgue et de la trompette, c'est merveilleux. Je retiens les improvisations et les rappels, ce qui prouve quand même, je pense qu'on n'a pas beaucoup de commentaires à faire, se faire rappeler comme ça et cette simplicité de ces deux grands musiciens à comprendre notre désir de toujours, encore, encore, encore. J'ai découvert qu'il y avait non seulement des Brunoyens, mais aussi des Hierrois, des Mongeronais, tout le Val d'Hierre, mais bien au-delà. Il y avait des gens de la Mayenne, il y avait des gens de Paris, et c'est un véritable succès et je souhaite vraiment qu'il y ait un avenir fructueux. Et c'est déjà le cas, et c'est super, parce que les gens profitent non seulement du concert, mais aussi de cette superbe église qui est un joyau du Val d'Hierre et notamment de Brunoyens. Je me souvenais du dernier concert, ce qu'on appelait à l'époque concert spirituel, lorsque l'église a été fermée, et parce qu'il y avait une pierre de la voûte qui s'était écroulée à la fin du dernier concert. Et quel chemin parcouru entre ce dernier concert, il y a une bonne trentaine d'années, et aujourd'hui. Donc nous renaissons, tel le Phénix. C'est magnifique. Les concerts ont été tous complets, donc c'est un signe de succès. Et ce qui est intéressant, c'est que ça rejoint des publics très différents, et surtout des mélomanes, mais j'ai vu dans l'Assemblée aussi beaucoup de jeunes, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on rejoint des publics les plus divers, et aussi bien dans la population que des amateurs ou des moins. Et je souhaite vraiment que cette initiative du festival ait des échos toujours plus larges, voire nationaux et internationaux, et qu'on ait toujours la possibilité d'inviter, et de convier des artistes, des musiciens de cette catégorie qui sont d'ordre international. Et vraiment, c'est génial. Sous-titrage Société Radio-Canada